Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo Culture. C'est le deuxième destiné à tester vos connaissances sur l'univers d'Alo. 7 questions. Notez vos réponses, vous aurez droit à un grade selon vos résultats en fin de vidéo. Vous êtes prêts ? J'espère que oui, on n'attend personne. C'est parti ! Première question. Rapide à s'adapter est... Un vaisseau humain rebelle ? Un ingénieur Covenant ? Le surnom d'un mécanicien du Pillar of Auton ? Un prototype d'armes Grunt ? Un ingénieur ! Rapide à s'adapter, surnommé Virgile, est un ingénieur ayant été impliqué dans la bataille de la nouvelle Mombasa, dans les événements de Halo 3 au DST, après avoir absorbé le surintendant de la ville. Question 2. Lequel de ces personnages est censé être atteint par le syndrome de Boren ? A. Johnson. B. Le Spartan 117. C. Lasky. D. Palmer. Johnson ! Le syndrome de Boren est une maladie humaine fictive, mise en place par l'ONI, pour couvrir les dégâts biologiques causés à l'organisme des sujets du projet Orion. Johnson, ayant participé à ce projet, il est la réponse à cette question. Troisième question. Qui est ce personnage ? L'arbitre, Ertas Vadum, Gek, l'hérétique. Gek ! Gek, là, était un Sanghelli, membre des covenants de Julem Dama. Plus que ça, il était le lieutenant de Julem Dama, depuis au moins 2557. Il s'agissait d'un guerrier impressionnant, collectant les dog tags de ses adversaires humains. Offensive Bias était un ingénieur, un monitor, un vaisseau, un médecin humain. Un monitor ! Offensive Bias est l'une des deux intelligences artificielles Forerunner de classe Contender. Il fut créé spécifiquement pour contrer l'IA de cette même classe, Mandicant Bias, et n'était pas doté des capacités de réflexion qui avaient permis aux Parasites de rallier Mandicant à leur cause. Offensive Bias était en charge de la Grande Arche durant la fin de la guerre contre le Parasite. Dans quel jeu avons-nous rencontré le BR pour la première fois ? Allo CU ? Allo 2 ? Allo 3 ? Allo Rich ? Allo 2 ! Le BR est apparu pour la première fois dans Allo 2. Que représente ce logo ? L'UNSC, l'ONI, la Terre, les Spartans. L'ONI, il représente l'ONI, Office of Naval Intelligence. Ultime question, quel est le matricule du Spartan Fred ? 87 ? 104 ? 117 ? 208 ? 104 ? Fred a pour matricule 104. Il a grandi aux côtés du Major et combattu avec lui jusqu'à la chute de Rich. Ils combattent à nouveau ensemble dans les événements relatés dans Allo 5. Et voilà, le questionnaire est déjà terminé. 7 questions auxquelles vous avez pu répondre. Comme promis en début de vidéo, voici un barème pour vous comparer aux autres membres de la communauté Allo. De 1 à 2 réponses justes, vous êtes sergent. De 3 à 4 réponses justes, vous êtes lieutenant. De 4 à 5 réponses justes, vous êtes capitaine. Et de 6 à 7 réponses justes, vous êtes amiral. N'hésitez pas à indiquer votre grade dans les commentaires et à dire si vous voulez un autre questionnaire comme ça assez rapidement. On se retrouve très bientôt pour plus d'Allo, pour plus de vidéos comme on aime. Salut à tous, vive Allo ! Sous-titrage ST' 501